Bonjour à vous, c'est la fin de l'année, c'est le temps de penser à l'année prochaine, c'est le temps de fermer les livres. Cette vidéo a l'intention de vous montrer un peu comment on termine l'année pour tout ce qui a trait à Google Classroom. La première chose qu'il faut faire, c'est terminer ses cours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas rendues aux élèves. Parce que sinon, c'est un peu, on peut tout le temps garder l'image d'un bureau en classe, c'est un peu comme si on avait encore des travaux d'élèves sur notre bureau, qu'on se levait et qu'on partait pour l'été. Ce n'est pas idéal de revenir dans cette espèce d'environnement-là un peu brouillon l'année suivante. Ce qu'on fait, c'est qu'on termine les cours. Par exemple, je vais aller dans une classe comme ça, et dans cette classe, qui a seulement deux élèves, je n'ai pas des vrais élèves en ce moment, je ne suis pas un vrai prof avec des vrais élèves devant moi. Si je regarde dans mes thèmes, j'ai des choses qui sont remises, d'autres qui sont attribuées, des choses que mes élèves n'ont pas faites. Ce n'est pas très bien placé, le ménage n'est pas fait. Ce qu'on voit devant nous en ce moment, ce travail-là, il y a deux travaux notés. On peut imaginer 30 travaux notés ici, donc tous nos élèves, ça c'est exactement ce qu'on cherche. La manière rapide de faire ça, parce que je reviens à ma vue ici, si on regarde la section travaux et devoirs, on ne voit pas grand-chose. Il faut cliquer sur chacun des travaux pour aller voir ce qui se passe avec nos fameuses colonnes. Alors, comment je fais pour aller vite? Eh bien, il y a une section qui se retrouve ici, dans le petit hamburger, qui s'appelle à corriger ou à faire. Ça dépend de la version qu'on utilise. Ce n'est pas nécessairement un truc de fin d'année. C'est quelque chose qui peut être utilisé toute l'année. Moi, avec Classroom, c'était un peu ma page d'accueil. C'était la manière que j'utilisais pour voir ce que j'avais à faire comme prof. J'utilisais cette page-là en combinaison avec mes courriels. Mes courriels servaient plus à gérer les messages que je recevais des élèves. Cette page-là, la page à corriger, servait à voir ce qu'il me restait à rendre aux élèves, ce qu'il nous restait à corriger, à observer, à donner une rétroaction. Donc, ce que c'est cette page-là, eh bien, on voit par défaut toutes les classes qui sont actuellement enseignées, toutes les classes qui sont actives dans notre compte, pas toutes les classes de l'école, évidemment. Alors, toutes les classes que j'ai comme ça apparaissent ici avec tous les travaux, pas elle-mêle, sont là comme ça. Comment on fait pour s'y retrouver? En fait, la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne « Remis ». Ça, ça veut dire que le travail de l'élève est sur notre bureau, justement. Donc, il faut s'en occuper. Donc, ici, dans « Révision », j'ai un truc remis, une chose qui n'a pas été fait encore par l'élève, un autre élève, et rien de noté. Quand on est à la fin de l'année, on n'a plus vraiment à s'occuper de la section attribuée à un élève qui se retrouve, par exemple, le 20 juin, puis qui n'a pas encore fait son travail, on peut imaginer qu'il ne le fera pas. Mais si on a des choses dans la section « Remis », eh bien, c'est un peu notre responsabilité de l'enlever de là. Pourquoi? Parce que quand c'est dans la section « Remis », mais l'élève n'a plus la propriété de son travail, il peut seulement le voir en lecture. Comme je vous disais, en ce moment, c'est tous les cours mélangés, mais on n'est pas obligé de voir tous les cours mélangés. On peut venir dans le menu déroulant et choisir la classe qui nous intéresse. Donc, moi, je vais utiliser cette classe-là. Alors, on voit ici, là, ça isole simplement un de mes cours, et je vois tout ce que j'ai à faire dans ce cours-là. Et si je viens cliquer sur le menu ici, qui me montre les choses qui sont sans date de remise, comment on fait pour aller vite? C'est qu'on vient ici comme ça, on affiche le cours qui nous intéresse. Je mets mon curseur sur ça ici. J'ai vu que j'ai un travail de remis qu'il va falloir que je corrige. Je tiens mon doigt enfoncé sur la touche « Control ». On utilise la touche « Control » et on clique. Ce que ça fait, quand on tient « Control » enfoncé, ensuite, on peut le lâcher. C'est juste le moment. Au moment de cliquer, il faut tenir un « Control » enfoncé. Ça ouvre ce qu'on voulait ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, ça nous permet d'ouvrir plein de choses. Comme moi, j'en ai plusieurs à ouvrir ici. Je tiens « Control » enfoncé, je fais « Clique », « Clique », « Clique ». Et on voit les onglets en haut qui s'ouvrent. Ça me permet d'ouvrir tout ça en arrière-plan et ensuite d'aller les faire une par une et de fermer les onglets dès que c'est terminé. Donc, je m'en viens ici. Je pourrais ici noter mon élève, aller voir ce qu'il reste à faire, tout ça. Donc, celui-là, j'ai déjà vu sa contribution. Je vais lui donner sa note et je vais rendre. Alors là, dans la mesure où je le rends, mais ça change de colonne ici. Si je reviens dans mon « Hop » ici, alors ça va s'actualiser, ça va passer de ce que je viens de corriger, c'est ici, « Remis ». Et on voit que c'est automatiquement, je n'ai pas rafraîchi la page, ça se fait tout seul. Eh bien, ça s'est remis à zéro et c'est allé dans la section « Noter ». Alors, c'est terminé pour cette tâche-là. Donc, je viens fermer l'onglet et là, j'ai ouvert mes autres tâches comme ça et je peux tout rendre comme ça. Je peux rendre à mes élèves. Si on avait, mettons, 30 élèves qui nous avaient remis quelque chose et qu'on n'avait pas encore rendu, au lieu de cliquer sur chacun des élèves, on n'a qu'à cliquer sur la case du haut à côté de « Remis ». Ça vient sélectionner tous les élèves à la fois et ensuite, on fait « Rendre ». Et ensuite, ça s'en va. Je vous rappelle que ça, c'est quelque chose qui devrait normalement être fait au quotidien, pas nécessairement à la fin de l'année. C'est juste qu'à la fin de l'année, si on en a échappé, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, on peut aller là pour voir directement tout ce qui a à être fait. Moi, quand j'avais un élève qui restait comme ça quand il y avait des choses attribuées, mais j'allais voir qui n'a pas encore fait le travail et je pouvais voir les élèves qui n'avaient pas remis les choses, qui prenaient du retard. Ça me permet de monitorer ce qui se passe dans ma classe. Et idéalement, on n'accumule jamais rien dans remis. On peut attendre de corriger tous nos élèves à la fois et de se concentrer et tout ça, mais moi, j'avais l'habitude de rien accumuler dans remis parce qu'au fond, c'est notre travail de voir ce que les élèves nous ont mis et ensuite de les noter, au moins de leur rendre. Donc là, je reviens sur la page d'accueil de Classroom et je me dis, bon, cette année, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je fais une espèce de bilan de mon année. Il y a un peu, grosso modo, deux sortes de Classroom. Le Classroom improvisé, c'est-à-dire qu'on se demande, semaine après semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute des choses. Moi, c'était le Classroom que j'avais, le type de Classroom que j'avais en adaptation scolaire qui n'était pas... Je m'adaptais un peu à la vitesse des élèves. Ce n'était pas du tout une année... Chaque année était différente l'une de l'autre. Il y a des Classrooms aussi qui sont très, très, très organisés, donc ces Classrooms-là. Au lieu de recommencer à zéro l'année suivante, bien, ça vaut la peine de venir copier le cours. Donc, imaginons que cette classe-là était parfaite. Cette classe-là, ça faisait vraiment mon affaire. Ça avait bien été. Tout était bien organisé. J'avais des thèmes qui étaient significatifs. Tout est parfait. La manière de faire, c'est de copier ce cours-là. Donc, on s'en vient. Au fond, ça, c'est la classe de 2021-2022. Et là, je veux copier ce cours. Donc, je m'en viens dans la page d'accueil et dans les trois petits points ici, je peux copier. Alors là, je peux tout de suite changer mon titre. Classe de 2022-2023. Enlever le copie. Alors, ma classe qui va être copiée va être automatiquement bien intitulée. Je fais copier. Ce que ça vient faire, la copie de cours, mais ça vient enlever tout ce qui est temporaire dans le cours. Bon, ça va garder la structure, ça va enlever les messages, les annonces, tout ce qu'on aurait pu échanger comme messages, puis les élèves, évidemment. Donc, ça va être un cours neuf. Plus de messages, plus d'annonces, plus de dates de remise non plus. Les dates de remise qu'on avait pu mettre, ce ne se copie pas, parce qu'on prend pour acquis que ça va être un nouveau cours l'an prochain. Alors là, on n'aura pas à changer les dates à chaque fois de tout ça. Et tout ce qui avait été publié dans le cours cette année va être recopié là, mais en brouillon. Donc, prêt à publier. Ce que ça fait, c'est que nos élèves, quand on va les inscrire à ce nouveau cours-là, nos futurs élèves qui vont s'inscrire à ce futur cours, bien, ils ne verront rien par défaut. Ils vont être inscrits. Ils vont avoir, dans Travaux et Devoirs, ils ne vont avoir rien d'inscrit. Ce qu'on va voir, c'est que ça va apparaître pour eux à mesure que nous, on va publier les choses. Donc, comme je vous disais, il n'y a aucune annonce. Il y avait des annonces sur mon ancien cours, qui est toujours là, d'ailleurs, je n'ai pas touché, j'ai seulement fait une copie. Les annonces ici ont disparu. Je m'en viens dans Travaux et Devoirs, et on voit que tout est en brouillon. À mesure que je suis prêt à publier, là, imaginons, on est l'an prochain, en ce moment, il n'y a rien, je peux laisser ça comme ça, m'en aller pour l'été. Je reviens l'an prochain, ma classe 2022-2023 va être déjà créée. Imaginons que je suis prêt, je me projette l'an prochain, je suis au mois d'août, septembre, je suis prêt à publier ce travail-là, je m'en viens d'en modifier. Il est déjà prêt à publier. Le travail que j'avais joint l'an dernier, il est déjà lié. Je peux faire changer ici les autorisations, je peux venir mettre des dates pertinentes pour l'année prochaine, des choses comme ça, et je viens publier le devoir. Et mes nouveaux élèves vont voir seulement ce travail-là. Donc, les élèves voient les choses à mesure qu'on les publie, on voit que c'est la seule chose qui n'est pas en grisantre. Ce qu'on peut toujours faire, si le cours n'est pas totalement parfait, on peut le copier et enlever simplement quelques petits trucs qui n'étaient pas pertinents, comme ça. Par exemple, mettons, je vais enlever Jamboard, mais je le supprime, c'est tout. Ça vient le supprimer dans les brouillons de l'an prochain. Alors là, on fait le ménage pendant qu'on l'a en tête, notre cours. On vient de finir l'année, on sait ce qui a bien été, ce qui a mal été. Bien, on fait le ménage tout de suite. Autre moyen. Bien, si on avait, par exemple, certains travaux qui ont vraiment bien fonctionné, mais la majorité, notre approche l'année prochaine va changer, on ne veut pas exactement faire le même cours année après année, toutes sortes de raisons de pédagogue, qu'on ne veut pas exactement juste refaire exactement la même structure de cours. Mais il y a quand même certaines choses qu'on aimait dans notre cours. Il y a quand même des choses qu'on voulait réutiliser. Ce qu'on peut faire, c'est venir se créer tout de suite une classe, une classe de zéro. Bien là, je m'en viens réutiliser tout de suite certaines activités que j'ai faites cette année que je veux refaire l'an prochain. Je m'en viens tout de suite les chercher. Donc, quand on fait réutiliser le post, bien, on choisit, ça nous montre toutes les classes qu'on a déjà enseignées, même les classes archivées. Et ensuite, on vient choisir la classe qui nous intéresse, donc dans notre contexte, la classe de cette année. Et on se dit, moi, ça, ça avait vraiment bien fonctionné, mais je vais cliquer dessus et je vais réutiliser. On vient d'en réutiliser. Je ne suis pas obligé de le publier tout de suite. C'est pour l'an prochain que je prépare ça, donc je ne veux pas nécessairement publier ça tout de suite. Je fais le X, ça va le sauvegarder en brouillon. Donc, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, de copier le cours, sauf que c'est la méthode manuelle. On vient copier, réutiliser simplement les travaux qui nous intéressent. On peut déjà placer. Donc, c'est un peu un cadeau à se faire pour l'an prochain, de déjà prendre le best-of de nos cours, de notre cours, de ce qu'on a fait cette année, pendant qu'on le ferait en tête, et de se l'envoyer. À ce propos, je suggère de se créer une note. On peut écrire directement ici, donc s'écrire à soi-même dans Classroom, comme ça, l'année prochaine, quand on revient, on voit ce qu'on s'était écrit, puis ensuite, on est juste à l'effacer avant d'ajouter des élèves. Mais on peut se créer une note aussi, par exemple, dans Google Key. Peu importe, écrivez-vous une note sur votre téléphone ou des choses comme ça, mais on peut se créer une note et se dire ce qui a bien été cette année. Et l'inverse, ce qui a mal été. Donc, on est dans un état d'esprit en juin. On sait ce qu'on veut faire. Souvent, on a déjà des idées pour l'an prochain. Ensuite, l'été arrive, l'année suivante arrive aussi, puis on a complètement oublié c'est quoi donc que je voulais faire. Puis souvent, on y repense au mois d'octobre, novembre, on dit, ah oui, c'est ça, je voulais commencer l'année comme ça, j'ai oublié. Donc, c'est bien de se mettre, une liste de choses à faire déjà prête pour l'an prochain, s'écrire un message, se parler à soi-même, à notre soi-même du mois d'août, de fin août. Comme ça, on peut se donner à soi-même des conseils. Pourquoi j'utilise Keep en ce moment? C'est que dans Keep, il y a un bouton, me le rappeler. Donc, je peux me le rappeler. Sélectionner une date et une heure. Donc, je m'en viens sélectionner, par exemple, le 22 août est à 9 heures ou à 8 heures. Et je fais enregistrer. Alors là, ça va, ça va, cette note-là va apparaître automatiquement dans Keep. Si j'ai Keep installé sur mon téléphone, je vais avoir une notification qui va me dire, il y a un rappel dans Keep. Je vais cliquer dessus et je vais voir ce que je m'étais écrit. Donc, c'est un exemple comme un autre d'utilisation de Keep pour faire ça. Une fois que ça, c'est fait, on peut revenir sur la page d'accueil et archiver nos cours. Comment on fait pour archiver nos cours? On vient ici et on fait archiver. Pourquoi c'est important d'archiver? Bien, ça l'enlève de notre page d'accueil. Déjà, ça fait le ménage. Imaginez qu'on utilise Classroom pendant 10 ans et qu'on n'archive jamais, mais on va finir par avoir plein, plein, plein de vieux cours. Ce n'est pas tellement pertinent. Archiver aussi, ça l'enlève de la page d'accueil des élèves. Si on n'archivait jamais notre cours, l'élève va être obligé de quitter pour ne plus voir le cours. Comme je vais archiver cette classe-là, la classe qui est là, elle disparaît ici. Ici, j'avais eu des élèves dans cet exemple-là, mais les élèves, ça disparaît de leur page d'accueil aussi. Donc, c'est important de le faire. Ça, c'est une des choses qui est vraiment importante à faire parce que les élèves, on aime ça quand ils ouvrent leur Classroom et qu'il y a seulement les cours de cette année, les cours qui sont pertinents pour eux. C'est beaucoup plus facile de repérer les cours pertinents pour eux et de les diriger dans la classe rouge. Où sont les cours, autant pour nous que pour les élèves, sont toujours dans le menu en haut et on descend complètement en bas du menu. Il y a une section Cours archivés. Dans la Cours archivés, on voit que c'est les cours archivés avec les petites barres en diagonale, comme ça, et on peut les consulter. Par exemple, je m'en viens ici, je viens consulter cette classe archivée. Les cours existent encore, mais un peu figés dans la glace. On ne pourra plus écrire, il n'y a plus d'espace pour écrire des messages, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est la section archivée. Dans la section archivée, si jamais on s'était trompé ou si justement on voulait modifier quelque chose, on peut venir ici et restaurer. Alors là, ça vient le restaurer, ça va réapparaître sur l'écran d'accueil des élèves aussi. Donc, si je veux restaurer ce cours, ça s'en va d'archivés et ça s'en va sur ma page d'accueil des cours, comme ça ici. Le ménage dans le disque. Dans le disque, tout ce qu'on fait dans Classroom, c'est dans le dossier Classroom. Au fond, normalement, comme en Classroom, on n'aurait pas à toucher à ce dossier-là. D'ailleurs, le dossier Classroom est à la racine de Google. Il est ici, dans mon cas, il est sur la page d'accueil de mon disque, de Google Disque. On ne devrait pas le changer de place. Il faut vraiment... Google Disque, on peut jouer avec ça sans se tromper, sans... Vraiment, on n'a pas à s'inquiéter d'habitude quand on déplace des choses comme ça. Mais Classroom, c'est un peu un dossier spécial. Il est fait comme les autres. C'est juste qu'il est tellement... Toute la structure de Classroom repose sur ce dossier-là. Donc, il faut y toucher avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcimonie. Je conseille très vivement de le laisser en place, de ne pas toucher à ça, de le laisser sur la page d'accueil, même si des fois, on aime avoir une page d'accueil et organiser exactement comme on veut l'organiser. Organisez tout le reste, mais ne touchez pas au dossier Classroom. À l'intérieur du dossier Classroom, on peut déplacer des choses, mais encore là, je ne le conseille pas. Je conseille surtout de créer des choses dans le dossier Classroom. Par exemple, je veux faire un nouveau modèle de Google Docs dans le cours classe de 2022-2023. Je peux le créer ici sans problème. Mais d'aller changer les choses de place, tout ça, je ne conseille vraiment pas ça. C'est tellement important dans la structure de Classroom que c'est mieux de ne pas toucher à rien de ça. Ceci dit, on peut faire le ménage dans Google Discs, dans tout le reste. Moi, ce n'est vraiment pas un Google Discs exemplaire. C'est un Google Discs un peu bordélique. Vous avez déjà compris que Google Discs, il y a les dossiers en haut et les fichiers ne sont pas dans des dossiers qui sont en dessous. Normalement, classés en ordre alphabétique. Moi, je l'ai mis en date de dernière modification. Je vais le mettre en ordre alphabétique. Tout ça, c'est des fichiers qui sont là, comme ça, qui ne sont pas classés plus ce qu'il faut. Moi, j'ai l'habitude de créer des fichiers et de laisser ça là, de ne pas m'en occuper. Si on veut faire le ménage, on peut se créer un dossier qui s'appelle Archives 2021-2022, sélectionner tous ces dossiers-là et les glisser dedans. C'est tout simple. Dans le fond, on vient faire le ménage, mais en mettant tout dans une boîte. C'est un peu comme le glisser en dessous du tapis. Mais au moins, ça vient désencombrer cette page d'accueil de Google Discs. Il y a moins de choses qui sont là. Et ensuite, comment on fait pour s'y retrouver? On se fie à la recherche. Il y a un dossier particulier où on me pose beaucoup de questions. C'est le dossier Partager avec moi. Ce n'est pas vraiment un dossier. C'est une section dans Discs. C'est un peu un filtre qui vient afficher tout ce qui est partagé avec moi dans Google Discs. Il ne faut vraiment pas toucher à ça. Ça ne sert à rien. c'est comme essayer de vider une rivière d'eau qui se remplit tout le temps, qui bouge. Ça ne sert à rien de prendre un verre puis d'enlever l'eau de la rivière. On n'y arrivera pas. Ça coule tout le temps. Il y a toujours de la nouvelle eau qui arrive. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est à organiser. Il ne faut pas s'occuper de ça. En faisant le ménage ici, on ne fait pas du tout le ménage dans notre disque. Tout ce qu'on risque de faire, c'est de perdre des fichiers, de couper des liens qu'on avait avec d'autres personnes, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de faire ça. Autre conseil, c'est de se faire un tableau de suivi. On a maintenant beaucoup de nouveautés dans Google Docs. Je ne vais pas rentrer dans les nouveautés ici, mais juste pour vous dire que dans le fichier, on peut configurer la page pour qu'il n'y ait pas de pagination. Ça nous laisse toute la place. Donc, maintenant, comme dans l'exemple qui est proposé à l'écran ici, ça nous permet d'avoir des tableaux plus larges qui s'affichent bien. Alors, je fais OK et je viens insérer un tableau, peu importe la grosseur, je faisais comme ça et dans ce tableau-là, je vous suggère de vous préparer un tableau pour l'an prochain. Ça va être quoi, ce tableau-là? Ça va être le tableau de suivi de la classe. Qui a signé son agenda? Qui a ramené sa feuille d'autorisation? Qui a payé pour la sortie? Tout ça. J'utilisais, quand j'étais prof, toujours le même tableau où dans ce tableau-là, il y avait les informations de base pour communiquer avec les parents. C'est un peu l'endroit unique de vérité pour toujours avoir accès à nos choses. Je mettais ça en favori et c'était super facile d'avoir un coup d'œil, en un coup d'œil, voir ma classe où est-ce qu'elle en était. On peut facilement, si je veux que le nom de la mère soit ici, je la déplace. C'est facile de jouer avec les tableaux maintenant et il y a maintenant un petit plus qui apparaît quand on vient passer notre souris. Ça nous permet d'ajouter des lignes. Alors là, je n'ai pas encore le nom de mes élèves, mais je vais venir écrire ça. Je vais mettre le prénom en premier. Et là, ce que ça va nous permettre de faire, une fois qu'il y a des choses décrites, par exemple, je vais écrire des faux noms comme ça, juste pour aller vite. Imaginons que c'est le nom de mes élèves. J'espère que ce ne sont pas des noms si compliqués. On peut venir les trier ici comme ça. Donc, dans le courant de l'année, je peux venir trier le tableau en ordre croissant et en ordre décroissant. Si je veux revenir à zéro, je fais CTRL, CTRL Z ou CMD Z sur un Mac et je viens, dans le fond, utiliser mon tableau. Une autre chose qui est vraiment intéressée, c'est qu'on peut insérer des listes de contrôle comme ça. Par exemple, je m'en viens ici. Je vais insérer une liste de contrôle et ça, je peux le copier. Alors là, si la signature est faite, je fais, oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Si je veux réduire ma ligne parce que ça n'a pas besoin d'être l'âge comme ça, je viens le réduire ma ligne. Donc, je peux tout m'organiser un tableau comme ça. Je peux le faire super bien, le partager à mes collègues, l'envoyer pour qu'ils se fassent eux-mêmes une copie de ce tableau-là. C'est vraiment une manière de s'organiser pour ensuite se simplifier la vie l'an prochain. Donc, c'est le temps de faire ça peut-être dans les pédagogues de fin d'année. C'est un beau cadeau à se faire en début d'année comme ça, on va avoir simplement à rajouter des informations à mesure que c'est pertinent. En résumé, on rend les travaux des élèves, on garde ce qu'on veut garder du cours de cette année avec une des deux méthodes que j'ai montrées, soit copier le cours ou réutiliser certains travaux dans un cours neuf. On fait le ménage de Google Discs si nécessaire, mais ça, c'est la chose que je ne fais jamais. On s'écrit un message pour l'an prochain pour se donner une tape dans le dos, un mot d'encouragement, mais surtout pour se dire qu'est-ce qui a bien été cette année et qu'est-ce qu'on veut améliorer, quelles idées on a eues pour l'an prochain. Et finalement, on se prépare un tableau de suivi de la classe. Tout ça pour se simplifier la vie puis arriver dans un meilleur état d'esprit l'an prochain. Je m'appelle Alexandre Dazinet. Je vous souhaite une excellente fin d'année et un très, très, très bon été.